moi pour les aider les marques et noter qu'elle va se faire à la il a promis aux reconnaissants aux gens à ceux qui sont reconnaissants il leur a promis une grande reconnaissance une grande récompense allah s'il a promis à ceux qui sont reconnaissants et qui le remercie leur a promis une énorme récompense comme on va le voir tout à l'heure noté dans la sera 3 verset 144 allah s'il a promis une grande récompense à ceux qui sont reconnaissants et ceux qui le remercie dans la sera 3 verset 144 allah il a dit wasaya des illa hushakirin allah il rétribuera les reconnaissants d'une grande récompense dans la sera 3 verset 144 allah s'il nous dit wasaya des illa hushakirin allah il rétribuera il récompensera qui les reconnaissants et c'est qu'il le remercie oui ensuite allah s'il a dit encore kazarika que celui qui le remercie il t'augmentera si tu le remercies le bienfait dans lequel tu es il va t'augmenter encore mais si tu es ingrat ce bienfait là il va se transformer en punition qu'allah nous en préserve donc ça c'est une promesse allah il t'a promis que la ni'ma dans laquelle tu es si tu es reconnaissant allah il a dit que je vais t'augmenter ça c'est une promesse là est ce que ça c'est clair on va voir le verset ce verset là on va le voir plus tard allah il a promis que celui-là qui est reconnaissant il va t'augmenter si allah il t'a accordé de la science 1 tu es reconnaissant tu mets cette science en pratique à bon escient 1 t'appelles les gens au droit chemin allah il va augmenter la science encore si allah il t'a donné la bonne santé et cette force là tu l'utilise un pour te rendre utile à la communauté un pour faire de bonnes oeuvres allah il va octroyer ta bonne santé il va augmenter à l'os franau watala et à donner de l'argent et à donner des biens ces biens là tu les utilises dans le sentier d'allah on est dans ta famille on est dans les nécessiteux en donnant la zakat il a acheté allah il va t'augmenter encore c'est obligatoire ça c'est une promesse c'est pour ça certains savants ils ont dit quand tu es dans un bienfait et tu vois que ce bienfait là il n'augmente pas c'est que tu n'as pas été assez reconnaissant mais c'est avant ils ont dit quand tu es dans un bienfait et tu vois aucune augmentation tu vois tu vois tu vois pas que allah il a mis de la baraka ce bienfait là il n'augmente pas sache que tu n'es pas encore assez reconnaissant parce que tout ce qu'allah il dit c'est véridique ou pas comment on va le voir si vous êtes reconnaissant je vous augmenterai ça c'est obligatoire donc c'est toi tu es dans un bienfait et tu vois que ce bienfait il n'augmente pas remets toi en question c'est que tu n'es pas reconnaissant sinon si tu es reconnaissant c'est obligatoire qu'allah il va te a et va t'octroyer il va augmenter ce bienfait là est ce que ça c'est clair après tout ça je vais le détailler après on continue wakadalika amas par la roue à taala tellement ce degré là c'est un degré important allah il a un nom à ce caractéristique là c'est un des caractéristiques d'allah et allah il a ce nom là qu'on appelle achat court le reconnaissant ça fait partie des noms d'allah achat qu'il voit chaque coup le reconnaissant et le très reconnaissant ça fait partie des noms d'allah et ça fait partie de ses attributs c'est pas n'importe quoi ça les frères la reconnaissance ça fait partie des noms d'allah et de ses attributs allah c'est ça fait partie de ses noms le reconnaissant c'est un de ses attributs et c'est un de ses noms noter allah on va ramener la preuve à cela aussi allah il nous dit dans la saura 2 verset 158 allah il a dit fa inna allah ha shaqirun alim certes allah il est reconnaissant et allah il est omniscient fa inna allah certes allah shaqirun il est reconnaissant alim il est omniscient qu'est ce que ça veut dire allah quand il est reconnaissant qu'est ce que ça veut dire les frères quand on dit allah shaqirun allah shaqirun il est reconnaissant c'est à dire allah subhanahu wa ta'ala il accepte une petite oeuvre à il va te récompenser encore dix fois plus que l'oeuvre que tu as fait allah tu as cru en lui tu as fait une bonne oeuvre allah il va être reconnaissant il va te donner encore plus que ce que tu as fait toi c'est ça allah shaqirun allah il est reconnaissant c'est à dire quelle que soit l'oeuvre que tu ai fait même si c'est quelque chose de petit toi tu vois mais je vais donner un centime c'est rien alors que tu veux la faire avec sincérité pourtant un centime pour nous c'est rien mais allah il est reconnaissant envers cette oeuvre que tu as fait il va te donner plus que ça c'est ça à chaque cours la reconnaissance il va pas te donner tu as fait un je te donne un toi tu fais un lui va donner dix c'est ce qu'il a dit dans le coran non manja abel hassanati falahou ashur amfaliha celui qui vient le jour de la résurrection avec une bonne récompense je vais la multiplier par dix c'est pas de la reconnaissance et ben oui c'est un deuxième verset dans la sera 42 verset 23 pour montrer que ce caractéristique là ce dance là il est important la reconnaissance le musulman il doit être reconnaissant wallahi si allah lui-même il est reconnaissant il nous a incité à la reconnaissance il nous a ordonné d'être reconnaissant mais comment on va voir que la majorité des êtres humains sont ingrats ça c'est une réalité wallahi dans la soirée 42 verset 23 à l'octobre nous dit il n'allaha rafour un chacour à l'octobre il est pardonneur et il est très reconnaissant chaque ça veut dire reconnaissant chacour ça veut dire il est très très reconnaissant ça fait quel que soit le hassanat que tu as fait en cachette même si personne t'a vu c'est pas grave mon frère et ma soeur il n'y a pas besoin que les gens ils tout font à allah il est vu il a vu l'oeuvre t'inquiète pas qu'il va jamais l'oublier moi comme vous les frères peut-être on a fait des hassanat il ya dix ans en arrière on s'en rappelle plus c'est d'accord avec moi peut-être il ya dix ans peut-être en l'an 2000 ou en l'an 2000 en 2010 un t'as fait une bonne action que même si on pose la question tu as fait quoi comme bonne action en l'an 2000 tu dis ah moi je me rappelle plus mais allah il voulait oublier pas il va être reconnaissant de cet oeuvre il va pas dire ah bah non moi j'ai oublié hein comme certaines personnes matinale tu vas lui faire du bien ou par exemple certains patrons tu vas travailler tu vas faire des heures sup un il va pas te reconnaissant va dire ah non moi je savais pas que tu as fait des heures sup allah non il est reconnaissant t'as fait une oeuvre en cachette dans 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 les ténèbres personne t'a vu sache que cette oeuvre là allah il va jamais l'oublier il va être reconnaissant il va te récompenser de cette oeuvre là dans la vie d'ici bas il va te récompenser encore plus dans le delà dans la vie d'ici bas déjà il va te récompenser on continue pour montrer qu'allah s'appartit ses noms et ses attributs il a été rapporté dans al-bukhaï numéro six mille six mille neuf le prophète salallahu alayhi wa sallam il a dit il y avait une personne un jour qui était assoiffé fortement assoiffé et il a trouvé un puits il est descendu dans le puits il a bu lorsqu'il est ressorti du puits il a vu un chien assoiffé c'est un hadith authentique hein il a vu un chien assoiffé qui était presque à l'agonie tellement il avait soif il est redescendu dans le dans le puits il a pris ses chaussures et ses chaussettes il a rempli d'eau et il a tenu ça avec ses sa bouche et il est monté et il a abreuvé le chien le prophète il a dit à la fin du hadith fachakarallahu lahou allah il a été reconnaissant envers lui un phara fara là où allah il lui a pardonné il l'a fait rentrer au paradis parce qu'il a abreuvé un chien allah il n'a pas dit un chien c'est rien à ma liche non quel 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 que soit à l'oeuvre que tu fais ne minimise pas mon frère et ma soeur ça on l'a vu dans les cours ne dis pas c'est rien mais c'est pas beaucoup fait tant que tu peux faire fait une petite chose sincère allah il peut te récompenser du paradis lui il a abreuvé un chien juste lui a donné à boire c'est tout le prophète il a dit fachakarallahu lahou allah il a été reconnaissant envers lui et il lui a pardonné c'est clair ça donc ça fait partie des noms d'allah et de ses attributs la reconnaissance allah c'est le reconnaissant et il est il est reconnaissant alors